Les obstacles dissautants Les obstacles dissautants sont le contre-haut, le contre-bas, le fossé, le tronc. Ce sont des obstacles qui se passent aussi bien en selle qu'en main. Des obstacles tels que le sentier et la haie vive ne se passent qu'en selle. Depuis septembre 2016, le franchissement des obstacles en main ne nécessite plus de saut obligatoirement. L'allure est libre sur ce genre d'obstacle. Le jugement de l'obstacle que vous venez de franchir a commencé à partir du moment où vous quittez l'obstacle précédent. C'est-à-dire que toute faute que vous ferez sur le cheminement sera jugée par le juge qui juge l'obstacle sur lequel vous arrivez. Quand on parle de faute, on parle de volte, on parle de dérobés, on parle de refus, on parle d'erreurs de parcours rectifiées. Le franchissement de l'obstacle sans faute, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de volte, de dérobés, de refus, d'erreurs de trajectoire, vous donne obligatoirement la note de 7. Si jamais vous faites une faute, vous aurez obligatoirement la note de 4. Si vous faites deux fautes, vous aurez obligatoirement la note de 1. Si vous faites trois fautes, vous aurez 0. A cette note s'ajoute ensuite la note de style. Et comptez dans le style, la progression régulière et dans l'axe, la discrétion des aides, la position et la légèreté du cavalier. Suivant le niveau dans lequel vous évoluez, vous serez noté sur 3 points en club ou amateur 2. A partir du niveau amateur 1 et au-delà, vous serez noté de moins 2 à plus 3. Ce qui vous permet au final d'avoir une note sur 10 points. Certaines sanctions sont soustraites de la note finale. Les étriers battants sur les difficultés en main, le franchissement dangereux, la brutalité, la chute ou l'erreur de parcours non rectifiée. Un cheval qui dépasse ou bouscule son cavalier lors d'un franchissement en main est sanctionné d'un franchissement dangereux. Trois coups de cravache ou l'agression verbale sont sanctionnés pour brutalité. Le cavalier qui tenterait par sa trajectoire de simplifier la difficulté, donc le choix du traceur, est sanctionné par une erreur de parcours rectifiée. Le contrebat en selle Le contrebat en selle, c'est un sautant. Le contrat de cet obstacle est une progression régulière, à l'allure choisie que vous voulez, c'est-à-dire au pas, au trop ou au galop. Dans le cas présent, la cavalière passe au galop cet obstacle-là. Ce qui veut dire que si vous attaquez au galop, la réception doit être au galop également. Sinon, il y a une rupture d'allure. Une progression régulière, un équilibre du cavalier et du cheval à la réception et le tout en ligne droite, bien rectiligne. Sur cet obstacle en selle, la progression dynamique est régulière dans l'axe. Les aides sont discrètes, la cavalière accompagne bien, mais manque un peu de légèreté dans la selle à la réception. C'est parti.